Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Séverine Mazière, votre professeur de français, et je vous propose aujourd'hui une leçon sur l'adjectif qualificatif et en particulier les généralités sur l'accord de l'adjectif. Alors l'adjectif qualificatif est un mot variable, ça veut dire qu'il va s'accorder en genre et en nombre, en genre c'est-à-dire masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Quand on veut mettre cet adjectif au féminin, on va dans la plupart des cas rajouter un E, quand on veut le mettre au pluriel, on va rajouter un S. Un exemple tout simple, un grand homme, grand sera l'adjectif, homme étant un nom masculin, on va laisser grand au masculin et au singulier. Si on le mettait au féminin, une grande femme, on rajoute le E, au pluriel de grands enfants, on va mettre un S, de grandes personnes féminin pluriel, on mettra ES. On remarquera simplement que l'ordre des adjectifs peut parfois être échangé, on peut dire un grand homme, on peut dire aussi un homme grand. On verra quand même que le sens est un peu différent. Il y a quand même de nombreux cas particuliers. Sur les adjectifs mis au féminin, par exemple, nous en avons toute une série qui vont prendre deux S, E, quand on va les passer au féminin. C'est le cas pour bas, épais, exprès, gras, gros, là, etc. Donc on dira basse, épaisse, expresse, grasse, grosse, lasse. Le G va devenir G, U, E, donc comme dans long, longue. Le F va devenir V, E, au féminin, comme dans naïf, naïve. Les C vont devenir des CH, comme dans franc, franche, à l'exception, eh bien, de grec, public et turc. Grec qui va garder son C et qui va prendre Q, E, public et turc qui vont simplement prendre Q, E. Ensuite, toute une série de transformations qui sont à peu près toutes les mêmes, en fait, on va doubler le L, doubler le N, doubler le T, doubler le N pour faire L, Y, N, E, T, EI, ON, comme dans réel, E, L, et au féminin, deux L, E. D'autres cas particuliers, toujours au féminin, le X du masculin va devenir SE au féminin, comme dans heureux qui fait heureuse. On a quand même des exceptions. faux qui fait fausse, roux qui fait rousse, vieux qui fait vieille, et doux qui fait douce, avec un C. Les adjectifs en I ou E vont faire hier ou R, comme entier, entière, en n'oubliant pas l'accent grave. Le R va devenir Euse ou Trice. Donc on a par exemple flatteur, flatteuse, mais on peut avoir aussi protecteur, protectrice. On a encore une fois une série d'exceptions dans cette règle. C'est que tous les adjectifs qui vont indiquer une position dans l'espace ou dans le temps vont eux prendre un E, comme le féminin classique. Par exemple extérieur, inférieur, intérieur, majeur, mineur. On va avoir un E extérieur, RE, mineur RE. Au pluriel maintenant, on va mettre un S dans la plupart des cas. Malgré tout, on a les adjectifs en E ou en O qui, eux, vont prendre un X. C'est le cas par exemple de hébreu, auquel on va mettre un X. Exception bleu et feu qui, eux, prennent un S. Les adjectifs en AL vont faire O, A-U-X, idéal, idéaux, sauf bancal, fatal, natal, naval, qui, eux, vont prendre un S de manière classique. Un exemple sur l'adjectif beau. C'est un beau portrait. On est ici au masculin singulier. On peut aussi avoir un bel endroit quand on est avec un nom qui est commencé par une voyelle. C'est une belle fille avec deux L. Ce sont de beaux fruits avec un X et ce sont de belles deux L.E.S. Cerise, par exemple, au féminin pluriel. Donc, pour l'accord de l'adjectif qualificatif, on se souviendra qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le prénom qu'il complète. La plupart du temps, il s'agit d'ajouter un E pour former le féminin et un S pour former le pluriel. Voilà donc pour cette vidéo sur l'accord de l'adjectif qualificatif. DigiSchool vous propose d'autres vidéos sur l'adjectif qualificatif, par exemple, sur ses fonctions. À bientôt.